Le cadre à première vue un peu obscur, ce vœu convivial, un peu à l'image du programme présenté par le maire socialiste sortant. A deux mois des municipales, Yvon Robert accélère, sa force s'érouant et elle passera avant tout par la poursuite de sa politique en matière de transport en commun et de circulation urbaine, une problématique inhérente à la ville. Notre objectif c'est d'avoir une ville équilibrée entre tous les modes de transport. Il faut du développement des transports en commun toujours plus performant de telle façon qu'il y ait une véritable incitation à ne pas utiliser sa voiture lorsqu'on n'en a pas besoin. Il y a une dimension aussi qui lie le stationnement et le commerce. Le transport en commun est très important pour le commerce mais je sais aussi qu'il y a à progresser en matière de stationnement. Venue le soutenir, la numéro 2 de la liste, Valérie Fourneron, ancien maire de Rouen, oublie pour une fois sa casquette de ministre des sports mais pas celle de la jeunesse, un des axes moteurs de ce programme. Faire confiance à la jeunesse, c'est pour ça que dans ce programme il y a un conseil municipal des jeunes, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une écoute des jeunes primaires, mais là ce sont ces jeunes de 16 à 25 ans qui ont besoin d'être écoutés, pas simplement parce qu'ils sont jeunes mais parce qu'ils ont des choses à dire, parce que justement c'est avec eux qu'on peut construire l'avenir de cette ville. La liste complète du parti socialiste qui pour le premier tour partira seul, sans ses traditionnels partenaires écologistes et communistes, ne sera connue que début février avec les premières réunions publiques organisées dans tous les quartiers de la ville.